Donc maintenant, ces raisons que nous avons déjà découvertes, nous avons vu que ce qui m'aide à rester dans ma particularité et de gérer ma souffrance, c'est au moins de me servir de ma souffrance. Nous avons commencé avec l'idée de m'innocenter et de me valoriser. Après, nous sommes allés sur un autre plan et nous avons vu que c'était aussi pour culpabiliser les autres, pour qu'ils soient plus coupables que nous. Nous avons fini cette séance-là, c'est la dernière séance, je crois, avec l'idée qu'un autre bénéfice caché pour rester au plus près de cette contrariété, c'est de me punir à la place de Dieu. Comme ça, quand j'arrive au ciel, je vais pouvoir dire à Dieu, ne t'en fais pas, le boulot est déjà fait, j'ai assez souffert sur terre, j'ai bien bavé, donc l'ardoise est maintenant toute propre. Parce que je pense que je peux faire un meilleur boulot que lui, parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'il est capable de faire, donc je préfère nettement souffrir à petite dose ici, au lieu de laisser Dieu le faire à la fin. Donc, cette ironie, ça vient directement de Kenneth Portnick, j'aimerais bien l'avoir inventé, mais non, ça vient directement de lui. Mais il y a d'autres raisons aussi, ça fait trois bénéfices cachés que nous pouvons en tirer de notre souffrance, mais les autres sont, et je ne vais pas pouvoir tout détailler ici, dans ce programme. Il faut quasiment faire tout un stage sur ces différentes façons d'être, façons de faire. Aussi, ce que je vous encourage à faire, c'est, quand j'en parle, c'est d'essayer de ressentir ces façons de faire, d'une façon intuitive. Ce n'est pas pour faire un grand cours pédagogique extrêmement détaillé sur la psychologie non-dualiste d'un cours miracle. C'est parce que ça, c'est les idées que moi, j'ai retenues avec mon travail, avec le cours, mais surtout avec mon travail avec Kenneth Portnick depuis 20 ans. Essayer de distiller son travail et explorer son travail aussi avec ma propre expérience. Donc, cette liste n'est pas exhaustive, parce que lors d'un stage récemment, il y a un participant qui a trouvé encore une autre raison de souffrir. Selon lui, il souffrait pour se motiver. J'ai trouvé assez intriguant, parce que je me suis aussi vu faire un moment souffrir pendant mes études. Je ne me faisais pas de service, je n'étais pas très gentil avec moi-même. Et l'idée, c'était aussi de compenser pour une période où je n'étais pas assez sérieux. Et ça me motivait, cette difficulté, je m'obligeais à étudier 18 heures par jour et dormir 6 heures par nuit. Il y a longtemps. Donc, ça, c'est une autre raison. Par exemple, l'une des autres raisons dont je voulais parler, c'est de se motiver. Une autre, peut-être, nous souffrons pour satisfaire nos besoins et pour contrôler les autres. Donc, ça, c'est beaucoup plus manipulatif. Et nous le voyons avec des personnes malades. Et il semble à nos yeux que la façon d'être malade et d'utiliser leurs maladies et leurs souffrances, c'est un petit peu manipulatrice quand même. Pour qu'on reste plus près d'eux, pour qu'on y bichonne, pour avoir toute l'attention, etc. Il y a plein de différentes raisons. Donc, nous allons ajouter ça à notre liste. Donc, nous avons valorisé, cherché la reconnaissance, sinocenter, culpabiliser les autres, nous punir. Nous avons aussi nous motivé. Nous avons satisfait nos besoins et contrôlé. Nous avons aussi une autre qui vient, dont Kennedy l'a parlé plusieurs fois. Nous pouvons souffrir pour nous limiter. Et je trouvais ça assez intriguant. C'est une façon de nier le pouvoir de son esprit. Donc, on se met dans une situation d'handicap relationnelle, financière, physique ou professionnelle ou autre. Parce qu'on a peur de sa puissance. On a peur de tout son pouvoir. Donc, on se dit, non, je souffre pour me limiter. Comme ça, je n'ai pas besoin d'explorer ces différents endroits de mon esprit où je risque de découvrir une autre vérité. Ne vous en faites pas, je vais vous faire la liste complète à la fin, quand on fait l'exercice. Une autre raison, que je trouve aussi très intrigante, c'est que nous souffrons pour prouver que Dieu ne nous aime pas. Nous souffrons pour prouver que Dieu ne nous aime pas. Nous sommes convaincus dans notre séparation que Dieu ne nous aime pas. Il ne peut pas nous aimer à cause de ce que nous avons fait. Et notre souffrance est une façon de renforcer notre souffrance et la preuve que Dieu ne nous aime pas. Presque nous disons à Dieu, regarde, je souffre, tu ne dois pas m'aimer du fait que je souffre autant. Tu ne peux pas possiblement m'aimer. Donc, nous, dans notre arrogance, nous sommes en train de dire à Dieu, je refuse que tu aimes, tu m'aimes, je refuse que tu changes ton avis sur moi, ma souffrance va prouver que tu ne m'aimes pas et que tu me maltraites. Je trouvais ça assez intriguant. Et pour finir notre liste, nous souffrons pour exister. J'en ai parlé un petit peu à la fin de notre dernière séance. Nous souffrons pour exister. Je trouve ça probablement le plus important, la raison clé qui rassemble l'ensemble de toutes ces différentes raisons. C'est pour avoir cette expérience tellement intense de soi, de son émotion, de son ressenti, de la vie, de ce qui se passe, de vivre ça avec un tel drame et de jouer cette image dans sa tête du drame de sa vie. Et presque on se voit l'acteur, le meilleur acteur dans le mélodrame ou dans le ministéri de sa propre vie. Tout cela pour prouver qu'on existe, qu'il y a une réalité à ce petit soi. Puisque nous avons tellement peur que ce petit soi, cette petite conscience que je suis, n'a pas une grande substance, n'a pas une grande réalité. Dans d'autres séances, je crois, j'ai appelé ça le shoot de la souffrance ou la drogue de la douleur et de la souffrance. C'est là où nous voyons vraiment un certain niveau de complaisance dans notre difficulté. Et nous ressentons la difficulté de notre vie avec une certaine intensité. Même quand on n'a personne en vue qu'on cherche à culpabiliser spécialement. Donc, ce n'est pas dans une démarche de culpabiliser vraiment, mais peut-être prouver à Dieu qu'il est méchant ou quelque chose. Mais ce n'est même pas ça pour moi, c'est ce que j'ai éprouvé. Tous ces différents points de motivation, j'ai fait exprès, juste pour pouvoir vous enseigner, pour pouvoir transmettre cet enseignement. Non, je les éprouve et je les ai expérimentés de tout cœur, juste par bêtise. C'est comme ça que je peux en parler vraiment d'une façon plus incarnée. L'apprentissage avec le cours se fait plus par échec que par réussite. C'est nos échecs qui nous apprennent beaucoup plus que nos réussites, je trouve. Voilà, une petite anecdote. Donc, maintenant, nous avons identifié un bon nombre, je ne sais même pas, je ne disais pas comptabiliser en fait, le bon nombre de bénéfices secondaires. Ça peut sembler un immense paquet à avaler d'un coup. C'est une pilule que nous devons apprendre à avaler, ou plutôt une information à laquelle nous devons faire face. Plus nous arrivons à voir comment nous transformons notre souffrance dans un sort d'instrument, plus nous allons pouvoir dire, mais est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire ? Utiliser mon système émotionnel, mes ressentis, ma conscience, mes pensées, etc., comme un instrument de prouver quoi que ce soit, ou d'essayer d'avoir l'un de ses bénéfices. Est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire ? Sous-titrage ST' 501